Musique Bonjour à tous, la culture c'est une invitation au partage, à l'échange et à l'ouverture aux autres, des valeurs importantes pour le vivre ensemble à Cuniaux. Le Quai des Arts, vrai pôle culturel de la ville, propose de nombreuses découvertes, que ce soit au travers des expositions au centre d'art, des cours de musique, danse, théâtre et arts plastiques proposés par le conservatoire ou encore des nombreuses ressources en livres, bandes dessinées, films et jeux vidéo de la médiathèque. Grâce à l'investissement des agents municipaux, les Cunialais peuvent profiter d'animations variées, que ce soit dans les crèches, les écoles ou dans l'espace public. Notre priorité, c'est que tout le monde puisse avoir accès à une offre culturelle municipale de qualité. Dès 2020, nous avons mis en place la gratuité de la médiathèque pour tous et le résultat est là, les inscriptions ont augmenté de 64%. La médiathèque compte actuellement 3 350 usagers qui ont pu profiter d'un fonds enrichi de plus de 10 000 documents en 3 ans. Pour rendre les espaces encore plus attractifs, depuis 2022, nous nous sommes aussi lancés dans un ambitieux projet de réaménagement à hauteur de 170 000 euros pour améliorer la qualité d'accueil et coller au mieux aux besoins des usagers avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles et du Conseil départemental. Ce travail, récompensé par la troisième place du prix des bibliothèques citoyennes du département de la Haute-Garonne, a notamment permis de créer un kiosque, un espace citoyenneté avec un piano numérique à disposition et même un espace jeux vidéo. Côté conservatoire, ce sont 550 élèves inscrits, avec des projets phares comme l'acquisition d'instruments à hauteur de 15 000 euros pour faciliter l'accès à la musique pour tous, un travail engagé autour de la pédagogie musicale Musicool qui encourage le collectif ou encore le projet Demos qui accompagne pendant 3 ans les enfants issus du quartier politique de la ville dans un apprentissage musical. Le centre d'art accueille aussi plusieurs temps forts et expositions annuelles, notamment Art Tempo qui a réuni plus de 1 700 curieux cette année. Pour nous, la culture doit aussi toucher les plus jeunes et la ville propose une importante offre d'éducation artistique et culturelle labellisée par le ministère de la Culture en 2022. Les 2 550 enfants accueillis dans les crèches et écoles cunialaises bénéficient donc d'interventions mêlant éducation et pratiques artistiques autour du cirque, de la danse, des arts plastiques, de la musique et du patrimoine, en tissant des liens étroits avec des artistes et partenaires locaux. Après des mois de pandémie, nous avons souhaité renforcer le vivre ensemble avec de grands événements familiaux proposés par la ville. Vous avez été très nombreux, petits et grands, à assister aux festivités de Noël, au Carnaval et nous vous préparons encore de belles surprises pour les mois à venir. Nous vous donnons rendez-vous ce mois-ci pour complicité, le temps fort du Conservatoire, mais aussi pour la fête de la musique le 21 juin ou encore notre incontournable festival des arts du cirque, fin juin, au Parc du Manoir. Un grand merci à Rémi Fagé, adjoint délégué à la culture et à l'enseignement artistique, ainsi qu'aux équipes pour tous ses projets. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501